On va maintenant recevoir l'un des plus grands écrivains contemporains, une dizaine de romans dont chacun est un événement. Il publie La Maison Golden, un grand roman sur notre temps, sur l'Amérique des années Obama à l'élection de Donald Trump. Salman Rushdie est notre invité. Bonjour et bienvenue Salman Rushdie, nous sommes heureux, honorés de vous recevoir. Vous parlez très bien français ? Un peu. Un petit peu ? Pas si bien. Interview en français ou en anglais alors ? Non, vous faites en français. And I will answer in English. D'accord, vous répondrez en anglais, ce sera mieux. Comme ça votre nouveau roman, La Maison Golden, ça se passe à New York. C'est l'histoire d'un roi sans couronne, comme vous le décrivez, qui s'installe à New York avec ses trois fils le jour même où est investi Barack Obama. C'est l'histoire aussi de leurs voisins qui rêvent de percer le mystère de cette famille et d'en faire un film. C'est un roman, c'est aussi un conte qui est plein d'émotions, qui est plein d'humour. C'est une réflexion profonde sur notre époque et c'est aussi un livre de cinéphiles. Il y a énormément de références au cinéma. On se dit que vous auriez pu être juré au Festival de Cannes, peut-être. Ils ne m'ont jamais demandé. Ils vont vous le demander après avoir lu ce livre. Vous auriez aimé être cinéaste ? Oui, j'étais obsédé par les films toute ma vie. Quand on grandit à Bombay, là où j'ai grandi moi, c'est une ville qui est possédée par le cinéma. On achète les journaux le matin, il y a quatre pages d'informations et 24 pages de ragots sur le cinéma. Et tout le monde aime ça. Donc moi j'ai grandi avec ça dans mes veines. Vous auriez pu aussi être créateur de jeux vidéo. On découvre en lisant votre livre que vous avez une vraie connaissance du gaming. Il fallait que je découvre ce que c'était. C'est les enfants qui le savent. Mais vous jouez quand même à Candy Crush ? Non, j'ai joué à Candy Crush, c'est vrai. Je ne pense pas que je sois très bon à ce jeu. Ce qui est frappant, c'est que vous réfléchissez dans ce livre aussi sur ce que c'est qu'être un écrivain et le narrateur. Il se décrit comme un fouineur, un ordurologue, comme celui qui fouillait dans les poubelles de Bob Dylan dans les années 70 pour découvrir le sens de ses chansons. Est-ce que le romancier est toujours un peu un ordurologue ? Je crois que c'est probablement vrai. Un romancier, c'est tout. C'est un voleur, un traître. Et comme vous le savez, Philip Roth, le grand écrivain américain, a dit un jour que si on a un romancier dans la famille, c'est un thésastre. Et votre famille, du coup, vit ça aussi comme une catastrophe ? Oui, ils le sentent comme ça, oui. Ma mère me racontait. Ma mère était vraiment quelqu'un qui avait beaucoup de potins. Elle savait tout sur tout le monde. Elle me les racontait. Et après un moment, elle m'a dit, il faut que j'arrête de te parler. Parce que toi, tu mets ça dans tes livres. Et c'est moi qui ai des ennuis. Ce livre, c'est aussi une réflexion puissante sur les Etats-Unis d'aujourd'hui. Et ce qui est frappant, ça va parler à tout le monde et aux plus jeunes. Pour raconter l'Amérique, il faut la raconter à travers les comics. Qu'est-ce que les comics, qu'est-ce que les bandes dessinées racontent des Etats-Unis d'aujourd'hui ? Une des choses que dit le narrateur dans le livre, c'est que ce n'est plus l'époque des super-héros. Même si les films en sont pleins, ce n'est plus l'époque des héros de ce genre. Mais c'est le moment des super-méchants. Et d'ailleurs, c'est vrai que, pour le coup, dans les Etats-Unis d'aujourd'hui, Batman a disparu. Mais c'est le Joker qui a triomphé. Oui, c'est lui qui a gagné. Il veut être président et il gagne. Exactement. Pour avoir une idée du personnage qui se cache derrière le Joker, on ne va pas trop en dire. On a compilé des éléments qu'on trouve dans votre livre. Et regardez le résultat. Si Ivanka n'était pas ma fille, peut-être que je l'aurais rencontré. Stop it ! Quand le Mexique envoie ses gens, ils ne envoient pas leur meilleur. Ils apprennent des drogues, des crimes, des rapistes. Elle sort et elle me demande toutes sortes de questions ridicules. Vous pouvez voir qu'il y avait de l'eau qui venait de nos yeux. De l'eau qui venait de l'autre, de l'autre. C'est une adaptation de votre livre ? C'est le film ? Non, c'est tellement déprimant de venir des Etats-Unis à Paris et de voir encore ce type. Partout dans le monde, Salman Rushdie. Partout dans le monde. Oui, je sais, on ne peut pas y échapper. La seule différence dans mon roman, c'est qu'il a des cheveux verts. On en fait trop ? Le problème avec Trump, c'est qu'il est encore plus bizarre que quoi que ce soit auquel on peut penser ou imaginer. Quand j'ai écrit ce roman, j'ai pensé à ce personnage du Joker. C'était le seul élément surréaliste dans un livre qui est un roman réaliste. Mais maintenant, c'est plus surréaliste. Il est plus comme quelqu'un qui vit dans la rue. Donc, c'est comme du socialisme réel maintenant. Vous qui êtes un romancier qui avez aimé inventer et décrire des personnages hors normes, vous avez là quelqu'un qui ne respecte pas les codes, qui ne ressemble à rien. Ça ne vous... ça vous déplaît. Je peux comprendre qu'en tant que citoyen, ça vous déplaise. Mais c'est aussi enrichissant d'avoir quelqu'un qui ne respecte aucun code, aucune tradition et qui invente quelque chose. Vous savez, au sujet de Trump, il n'y a pas de personnalité. Il y a simplement une performance, un jeu. Donc, il est très, très difficile à décrire. Il n'y a pas de personnage. Il y a juste un acte, une action. C'est une caricature de lui-même. Ce qui est très fort à travers le personnage du Joker, c'est que ça raconte ce qui est devenu l'Amérique d'aujourd'hui. La réalité américaine, c'est un mensonge radical. Oui, c'est une analyse aussi de la vérité. Mais vous dites, un personnage de votre livre dit, la vérité est un concept tellement XXe siècle. Ce n'est plus du tout la mode. Et vous allez plus loin. De nos jours, le seul dont tu penses qu'il te ment, c'est le spécialiste qui justement connaît la question. C'est celui qu'on ne peut pas croire parce qu'il fait partie de l'élite. Et que l'élite est contre le peuple et cherche à l'humilier. Connaître la vérité, c'est faire partie de l'élite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que maintenant, ce qui sépare, on va dire, le peuple de l'élite, ou alors ce n'est plus le travail ni l'argent, mais c'est la vérité ? Ça, c'est très étrange pour un écrivain de fiction de devenir un défenseur de la vérité. Moi, j'imagine des choses pour vivre. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a une telle attaque contre la vérité que les artistes et romanciers doivent vraiment répondre à la question de ce qu'est la vérité et ce qui est un mensonge. On parle beaucoup aux Etats-Unis du livre de Bob Woodward qui vient de sortir, Fir. Vous allez le lire et qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas lu. Mais je pense que je connais tout de ce qui est écrit dedans. Parce que le livre, ça nous dit ce qu'on a toujours suspecté. Mais ça nous donne des faits. Ce n'est pas une surprise pour qui que ce soit que la Maison-Blanche soit comme ça. Ça confirme simplement nos pires suspicions. Je connais Bob Woodward. Je l'ai rencontré. C'est quelqu'un de tellement sérieux. Il fait tellement attention. Il est tellement scrupuleux. Ce n'est pas un dingue. Ça donne à ses mots beaucoup d'autorité. Vous posez la question de savoir à quoi serve la poésie, à quoi servent les arts, le cinéma dans un monde où le Joker a triomphé. Et puis vous parlez aussi des Etats-Unis d'aujourd'hui, notamment par exemple des crimes, des crimes de sang, de cette violence et de cette violence raciale. Vous en parlez pour en dire quoi ? Qu'est-ce que vous voulez analyser à travers ça ? Je crois que, encore plus grave, plus effrayant que Trump, c'est la présence de ce nombre extraordinaire d'armes à feu dans les mains privées. Vous dites dans votre livre « les armes sont vivantes ». Les armes sont vivantes. C'est ce que je voulais suggérer, que les armes à feu sont tellement puissantes, c'est comme s'ils avaient une vie en elles-mêmes. Il y a de la violence armée complètement folle tous les jours. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à vivre en Angleterre. Ça ne se produit pas là-bas. Ça ne se produit pas. C'est une grande différence de passer de l'Angleterre à l'Amérique, de vivre dans ce monde fou d'armes. Vous écrivez, Salma Ruggi, au début de votre roman, si l'Amérique veut être ce qu'elle est capable d'être, ce qu'elle rêve d'être, elle doit se détourner de Dieu et se tourner vers le billet vert. Et j'ai trouvé qu'il y avait un homme qui symbolisait ce que vous dites. Il s'appelle Colin Kaepernick. C'est un joueur de football américain qui est devenu célèbre pour s'être agenouillé pendant l'hymne national. Une façon d'affirmer son soutien à la communauté afro-américaine, trop souvent victime de violences policières. Alors, c'est un héros pour certains aux États-Unis. C'est un ennemi pour l'Amérique que pour d'autres. La marque Nike a choisi d'en faire son porte-parole de cette cause à travers sa dernière campagne publicitaire que l'on voit là. Le résultat, c'est qu'il y a eu à la fois un appel au boycott de la marque, notamment en Louisiane, où il y a un maire qui a même appelé, qui a souhaité interdire la vente des produits Nike. Et en même temps, les ventes de Nike ont augmenté. Est-ce que c'est ça, les États-Unis ? Est-ce que c'est deux Amériques irréconciliables pour vous ? C'est un excellent exemple de la division de la vérité. Vous savez, cette histoire de sportif qui s'agenouille pendant l'hymne national, ça n'a rien à voir avec l'irrespect pour l'hymne national. Ça a à voir avec une manifestation contre la violence, contre des gens de couleur, le racisme fou de l'Amérique. Et c'est le président qui tente de détourner cela vers quelque chose d'autre. Et ils ont même une pub très drôle. Si vous voulez brûler nos chaussures, voici comment le faire de façon sans problème. Et quand vous avez fini de brûler les chaussures, versez de l'eau dessus. Émilie ? C'est quand même un regard de la société qui est assez sévère, j'ai envie de dire. Vous parlez de tant dégénérés qui sont les nôtres, des individus qui ne poursuivent que la vanité, le profit personnel, qui vont se présenter comme de grands leaders, des bienfaiteurs, agissant pour le bien commun et accusant tous ceux qui s'opposeront à eux de mensonges, de jalousie et au prix de l'exact renversement de la vérité, de malhonnêteté et de corruption. Vous pensez ? Écoutez, ce n'est pas exactement mon idée, c'est l'idée de mon personnage. de mon héros. Et le personnage, René, est très particulier. Il a des opinions très arrêtées. Et il est assez arrogant. Il pense qu'il sait tout. Et en fait, il a 28 ans. Donc vous êtes moins pessimiste que lui ? Oui, au sujet de l'Amérique, je suis un peu moins pessimiste que lui. Parce que je pense que cette chose qui se produit, ce phénomène de Trump, c'est une toute petite victoire qu'il a eu. Et quand quelque chose est une victoire aussi faible, ça peut être renversé, inversé. Je crois que c'est un moment terrible, horrible pour être en Amérique. C'est affreux. Chaque jour, c'est affreux. Vous vous réveillez chaque matin et quelque chose... Restez en France ! Bienvenue, Salman Rushdie ! Bienvenue chez nous ! Bonne idée, bonne idée. Au moins, vous avez un être humain en tant que Brasile. Nous avons un cartoon. Nous, nous, on a une télé. C'est vrai. Une caricature. Alors votre personnage, Néron, il est convaincu que tout s'achète. Il y a une chose qui résiste à ça. Et là, il va falloir nous expliquer, c'est le pénis de Napoléon Bonaparte. Qu'est-ce que c'est que cette fascination, Salman Rushdie, pour le pénis de Napoléon Bonaparte ? Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est absolument vrai. Je l'ai lu dans le journal. Ce personnage, ce monsieur est mort, dont le violon d'Inde, était de collectionner des objets biliaires. Et un des objets qu'il disait avoir, c'était le pénis de Napoléon Bonaparte, dans une petite boîte, avec une liste de provenance, d'où ça venait, de Saint-Hélène, jusqu'à ce que dans le New Jersey. J'ai parlé à un ami à moi, qui était un réalisateur de cinéma, et on avait eu cette idée qu'on devrait essayer de l'acheter. et faire un film documentaire, où on rendrait cela au peuple de France. On l'apporterait solennellement à Paris, on irait à l'Hôtel des Invalides, et on le mettrait sur la tombe de l'Empereur. Et on dirait, merci, c'est un remerciement pour la Statue de la Liberté. On a essayé, on a essayé de l'acheter. Mais la dame, qui était sa veuve, nous a raccroché au nez. Donc finalement, je l'ai mis dans le livre. Il y a de l'humour dans le livre, il y a de l'ironie, et notamment, par exemple, quand vous parlez des réseaux sociaux, comme si vous étiez effarés par l'usage que nous faisons, que tout le monde fait d'Instagram, de Twitter. Qu'est-ce qui vous choque là-dedans ? Moi, j'ai eu une expérience avec Twitter, j'ai eu un certain temps. Je ne sais pas, j'avais 250 000 followers, mais je ne le reparle plus. C'est fini, j'ai arrêté. Jean-Michel, lui, aussi. Je ne suis pas sûr, mais mon opinion a changé, ou est-ce que quelque chose a changé dans Twitter ? Je ne suis pas sûr, mais j'ai le sentiment que c'est devenu un endroit beaucoup plus mauvais. Ce n'est plus un environnement tellement amical comme ça l'était. Et je me suis dit, j'ai eu le sentiment d'être dans une pièce pleine de gens auxquels je ne voulais pas parler. Bon, la réponse, on quitte la pièce. C'est le roman d'un New-Yorkais, c'est le roman, évidemment, de quelqu'un qui est touché par les attentats du 11 septembre, qu'on a commémoré encore cette semaine. Le traumatisme, il est encore toujours palpable à New-York ? Oui, c'était hier, il y a quelques jours. Toute personne que je connais à New-York était vraiment en deuil. Ça ne part pas. Vous regardez l'horizon de New-York, je ne peux toujours pas y croire qu'elles ne sont pas là, c'est toujours. Mon premier jour, mon premier jour à New-York, j'avais 25 ans, 26 ans, ils venaient de terminer la construction des deux tours. Ils ne les avaient pas finis, ils terminaient les rez-de-chaussée, mais ils avaient ouvert le bar tout à fait en haut, les fenêtres sur le monde. Et mon ami américain m'a dit, allons-y. Parce qu'il y a une vue extraordinaire, j'ai dit d'accord. Il a dit, mais il faut que tu portes un costume, une cravate. Quoi ? Costume, cravate pour aller dans un bar ? Il a dit, oui, oui, c'est la règle. Et donc, ma première nuit à New-York, c'était là-haut. Et pour moi, l'idée qu'ils ne sont plus là, c'est vraiment horrible. Dans ce roman, on voit que le terrorisme frappe partout et pas seulement aux Etats-Unis, pas seulement en Europe. C'est une menace qui est présente partout sur la planète. Et France 5, justement, consacre un documentaire inédit et va à Daesh. Ce sera mardi prochain. Mardi à 23h55, oui. C'est un documentaire qui est signé Kamel Redwani. Il a longtemps travaillé comme grand porteur en Libye. Et c'est à Sirte, en bord de Méditerranée, qu'il nous emmène pour découvrir comment l'État islamique s'est imposé dans cette ville. Alors, le journaliste s'est retrouvé, en fait, en possession d'un ordinateur. Ayant appartenu à un émir qui faisait autorité à Sirte, il a ramené cet ordinateur en France. Et pendant un an, les centaines de documents qui ont été trouvés sur ce disque dur ont été analysés et, en fait, ont permis de comprendre comment fonctionne Daesh, à la fois sur un plan politique avec, évidemment, une répression sanglante et sur un plan économique avec des habitants spoliés. Regardez cet extrait. Ils m'ont tout pris. Mes meubles, mes tracteurs, les outils de ma ferme. Ils n'ont même pas laissé une petite cuillère. Ils n'ont rien laissé. Pour eux, mes biens étaient leurs butins. Les pillages se multiplient, à tel point que la population est asphyxiée et ose se plaindre. Le chef du tribunal écrit même à l'émir pour lui faire part de la grogne. Il n'y a pas un jour sans que l'on reçoive une plainte de quelqu'un qui estime que l'Etat islamique lui a pris son logement sans aucune raison. La justification se résume en un seul mot. Mécréant. Alors, asphyxer la population, la maintenir dans la terreur, tout est disséqué avec précision. C'est bon.